Bonjour tout le monde, c'est Solaf avec vous. Aujourd'hui je partage avec vous un délicieux dessert, une halabia au caramel et aux caprices. A la place des caprices vous pouvez utiliser tout autre bonbons comme les bonbons caramel ou les bonbons toffee. Donc directement on va passer à la réalisation. Quand vous le voyez sur la vidéo, j'ai commencé par préparer mes verres parce que je veux avoir la forme inclinée du dessert. Donc je prends un moule à cupcakes et je place dessus les verres et on va directement passer à la préparation de la première couche. Pour la première couche de halabia, on va avoir besoin de lait, de maïzena, de chocolat. Ici je vais utiliser du chocolat noir, donc si vous allez utiliser un chocolat plus sucré que ça, je vous conseille de diminuer la quantité de sucre dans votre recette. Pour moi, pour ce chocolat, quand vous voyez, pour 100 g de ce chocolat, j'aurai 27 g de sucre. Donc du coup, moi je vais utiliser dans ma recette 60 g de chocolat noir et pour cela je ne vais ajouter que deux cuillères à soupe de sucre. Mais si votre chocolat est encore plus sucré, je vous conseille vivement de diminuer le sucre. Bien sûr, chacun comment qu'il aime ses desserts. En tout cas chez nous, on n'aime pas beaucoup les desserts trop sucrés. Pour la seconde couche, on aura aussi besoin de lait, de maïzena et de sucre et je vais peser 60 g de caprice. Donc 60 g avec deux cuillères à soupe de sucre. Et directement, on va voir notre réalisation. Comme vous voyez, j'ai haché le chocolat pour que tout à l'heure, il va fondre facilement dans ma préparation. Je vais prendre une petite quantité de lait. Je n'ai pas encore allumé le feu. Je vais ajouter la maïzena. Et je vais mélanger bien et fouetter bien pour faire déluer la maïzena dans le lait. Alors le lait est froid. Je vais maintenant ajouter le sucre. Pour moi, je vais mettre 3 cuillères à soupe de sucre. Je vais encore déluer et ajouter le restant du lait. Et là, je vais allumer le feu. Remuer tout en préparant la maïzena jusqu'à ce que la consistance devienne bien épaisse. Comme vous voyez, la maïzena commence à s'épaissir. À ce stade, j'ajoute le chocolat. Et je continue à mélanger jusqu'à ce que ça fend complètement. Donc j'ai baissé un petit peu le feu. Alors comme vous voyez, le chocolat est bien fondu. Vous voyez, la maïzena se tient bien. Là, je vais retirer du feu et remplir les vérines. On va remplir les vérines tout doucement. Ne vous en faites pas si vous allez salir les vérines parce qu'on va les nettoyer tout à l'heure. Un petit peu ici et voilà. Là, je vais mettre au frais jusqu'à ce que cette couche tienne bien pour que je puisse dresser les verres et faire la seconde couche. Donc pour la seconde couche de notre halabia, je vais mettre la moitié du lait. Comme ça. J'ai pesé 60 grammes de bonbons. Donc comme je vous ai dit, j'utilise des caprices. C'est un bonbon qu'on achète en Algérie. Donc je vais faire fondre ces bonbons dans le lait. Je vais chauffer et remuer jusqu'à ce que ça soit fondu complètement. À ce qui reste comblé, je vais ajouter 3 cuillères à soupe de maïzena. Donc la maïzena, comme on le sait, on doit toujours l'ajouter au lait froid sinon elle va faire des grumeaux. Et ce n'est pas agréable du tout auquel on va ajouter 2 cuillères à soupe de soupe. Voilà. Alors je vais délever ce mélange. Je n'ai pas encore allumé sur le mélange caramel et lait. Et le laisser de côté jusqu'à ce que le caramel ou les caprices ou les bonbons soient complètement fondus dans mon lait. Et je vais introduire cette préparation. Donc ça, je le mets de côté. Alors comme vous voyez, j'ai placé la casserole sur feu moyen. Et je vais remuer jusqu'à ce que les caprices soient totalement fondues. Aussi, j'ai retiré les vérines du frais pour qu'il ne soit pas trop froid lorsque tout à l'heure je vais mettre la seconde préparation dessus. Je les laisse comme ça. Je ne vais les dresser qu'à la dernière minute quand je vais verser dessus la seconde préparation. Quand vous arrivez à voir, le caprice a presque complètement fondu. Vous pouvez passer cette préparation au chinois pour vous assurer qu'il n'y a plus de grumeaux. Et là, on va ajouter, donc je vais bien remélanger, le mélange maïzena, sucre et lait pour l'introduire à ma préparation. Comme ça. Voilà. Et on va continuer à remuer jusqu'à l'épicissement de notre préparation. La solution commence à s'épicir. Je continue toujours à remuer sur feu moyen, sans cesser, jusqu'à ce que la solution soit bien épaisse, comme je le veux. Voilà. On reprend les vérines et on va placer la nouvelle préparation dedans. Jusqu'à ce qu'on le dresse proprement. Voilà. Comme ça, pour m'assurer que je couvre tout. Et tout à l'heure, on va nettoyer les vérines. Je vais laisser mes vérines bien refroidir avant de les placer au frais. Avec les quantités, j'ai obtenu 5 vérines. La capacité de chaque vérine est de presque 150 à 160 millilitres. Merci mes amis de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cette réalisation, que si vous allez la faire, vous allez la réussir. N'oubliez pas de m'envoyer les photos sur mon email amourdecuisine.com N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour l'activer, afin d'être notifié de toute nouvelle publication. Merci de partager mes recettes avec vos amis sur les réseaux sociaux. On vous dit à la prochaine réalisation et bisous. Merci. Merci.